Vous l'entendez de plus en plus autour de vous. Les taux bas, voire négatifs, bouleversent les repères économiques habituels. On ne sait pas combien de temps cette situation va perdurer, mais il est certain que les épargnants doivent s'adapter à cette nouvelle donne en modifiant en profondeur leur comportement. L'adoption de la loi Pacte en avril 2019 introduit de nouvelles possibilités que l'épargnant doit connaître pour mieux faire ses choix. Nous vous parlions dans un précédent épisode de Bourse au Campus de la remise au goût du jour de l'eurocroissance comme alternative aux fonds en euros classiques. Mais ce n'est pas la seule nouveauté de la loi Pacte en matière d'assurance vie. Nous allons aborder aujourd'hui les modalités de transfert permises par la loi Pacte. Plusieurs facteurs expliquent le succès de l'assurance vie. Il y a d'abord sa fiscalité très favorable, mais également les rendements servis sur les fonds en euros. Lorsque ces derniers baissent durablement, la tentation devient grande de changer de contrat. Mais la perte des avantages fiscaux associés à l'assurance vie freine de nombreux épargnants qui préfèrent malgré tout conserver de vieux contrats au rendement massacré. La possibilité de pouvoir changer de contrat auprès d'une compagnie sans toucher aux avantages fiscaux est une demande récurrente de nombreuses associations de consommateurs. Pour rappel, cette possibilité existe déjà pour d'autres placements, notamment le PEA. Mais le transfert d'assurance vie n'a pour le moment jamais pleinement abouti dans le débat public. Pourtant, la loi Pacte a finalement réussi à ouvrir une brèche. Il est devenu possible de changer un vieux contrat au profit d'un plus récent sans perte de l'antériorité fiscale. Mais ce transfert ne peut se faire qu'auprès de la même compagnie qui gère les deux contrats. Pour les épargnants les plus aguerris qui nous regardent, ça ressemble un peu à l'amendement Fourgousse, dont on avait beaucoup parlé en 2005 et qui permettait de transformer un contrat monosupport en euros en contrat multisupport afin d'avoir plus de fonds accessibles dans une optique de diversification des investissements. L'objectif du transfert avec la loi Pacte est globalement le même. Pour les assurés, il s'agit de profiter de contrats plus modernes et ouvrant plus d'opportunités d'investissement. Pour les assureurs, le transfert devrait leur permettre de fluidifier leur stock de contrat et le transformer en flux d'affaires nouvelles. Les assureurs parlent assez peu de cette nouvelle possibilité et pour cause, le texte de loi reste chiche sur les modalités retenues et la manière dont un assureur pourra le proposer à ses clients. Il se contente d'indiquer que le transfert d'un contrat d'assurance avec maintien d'intériorité fiscale du contrat initial est autorisé aux conditions suivantes. La première, il faut que le nouveau contrat soit proposé par la même compagnie d'assurance que l'ancien. La seconde, l'épargne transférée doit être investie en partie sur des unités de compte ou un fonds eurocroissance. Il faudra attendre des décrets pour savoir quelle proportion d'unités de compte est requise pour valider le transfert et si celui-ci occasionnera le paiement de frais supplémentaires pour l'épargnant. Dans le même ordre d'idée, on ne sait rien non plus du sort réservé aux unités de compte que l'épargnant a pu choisir dans son ancien contrat. Que se passe-t-il si on ne retrouve pas les mêmes dans le nouveau ? Enfin, il n'y a pas non plus d'indication pour savoir si l'assuré, dont le contrat reste dans le giron du même assureur, peut toutefois changer d'intermédiaire et gérer son contrat au quotidien auprès d'un autre distributeur, par exemple si vous passez d'un agent général à un courtier en ligne. La loi PACTE a créé le PER pour plan d'épargne-retraite destiné à unifier tous les produits d'épargne-retraite comme le Madeleine, le PERP ou l'article 83 dans un socle commun. L'assurance-vie est également un outil privilégié par de nombreux épargnants pour préparer leur retraite. C'est la raison pour laquelle la loi PACTE introduit cette grande nouveauté, le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers un PER. Pour encourager les ménages à sauter le pas, le législateur a assorti ce type de transfert d'un avantage spécifique. Les abattements applicables en cas de rachat partiel, qui sont habituellement de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple, sont doublés pour l'occasion. Ils passent donc à 9 200 euros pour un célibataire et 18 400 euros pour un couple. On sait déjà que le transfert ne pourra être possible que pour les contrats de plus de 8 ans et pour des personnes à plus de 5 ans de leur âge légal de départ en retraite. Mais il faudra quand même attendre la parution des décrets d'application pour avoir le détail des conditions du transfert. Il devrait paraître d'ici quelques mois, ce qui vous laissera le temps de savoir si vous devez sauter le pas ou non en fonction de votre situation personnelle.